Musique Je vais vous montrer comment préparer nos fameux embouts en aluminium Pour pouvoir avoir les systèmes de tension du cerf-volant Alors pour ça moi j'utilise de l'aluminium Et cet aluminium là ne me coûte pas un centime Dans la mesure où dans les déchetteries je récupère surtout à la fin de l'été Tous les supports de tente, toutes les armatures de tente qui sont en aluminium Et qui vont très très bien pour faire ce genre de matériel Alors je vais bien sûr chercher le diamètre le plus approchant Pour avoir le tube qui conviendra à chacun des différents types d'embouts Alors bien entendu on prend un embout plus petit Pour des baguettes plus petites ça va de soi On adapte Alors si parfois c'est un petit peu plus grand Bon ben ça ne pose pas trop de problèmes Alors il faudra donc aussi plusieurs outils et plusieurs matériaux Alors on a de l'aluminium On a du tube cristal armé que voici En outillage il faudra une queue de ras Une lime métaux Et il faudra bien sûr un pistolet à colle à chaud Avec des bâtons de colle Alors une fois que l'on a découpé à la scie à métaux Le bout de tube Un bout de tube qui conviendra Alors souvent on fait un tube qui va rentrer à l'intérieur de la baguette Qui va permettre à la baguette de rentrer sur à peu près 3 cm C'est vraiment le minimum Là on peut avoir un risque d'échappement Par contre lorsqu'on a scié le tube Le tube il n'est pas très propre Donc on donc à l'extérieur on fait un léger chanfrein Avec la lime plate Pour enlever toutes les aspérités qui risqueraient de déchirer le tissu Voilà donc on fait ceci Avec la queue de ras On fait la même opération mais cette fois-ci à l'intérieur Voilà Voilà ici Voilà pour Il faut vraiment que quand on passe le doigt dessus Ça n'accroche pas Ça risque pas de blesser Ensuite on amène le tube dans l'étau Voilà Et sur 2 cm On va donc serrer l'étau Et écraser Écraser le tube de cette façon Et lui percer un trou au milieu Qui correspondra Juste à la grosseur de 2 ficelles Que l'on déterminera après Qui passeront à l'intérieur Avec un double nœud derrière Qui viendra en blocage Ce qui permettra De mettre la ficelle sur la boucle Qui est au bout du cerf-volant De pouvoir mettre le nœud de blocage Et de tirer ceci Avant d'emboîter dans le tube Pour la fixation Bon tout ça ça marche bien Sauf qu'il y a un écueil L'écueil est suivant C'est que nous sommes dans du tube en fibre de verre Et que le tube en fibre de verre Il va appuyer fortement Sur un embout Qui lui Est un peu Qui s'affine sur le bout Et qui est un peu en biseau Donc on a un risque d'écrasement C'est pas qu'on a un risque On va écraser de toute façon Le tube si on ne fait rien Qui convienne Alors moi ce que je préconise Et ce que je fais C'est que dans le tube cristal Je vais couper un bout D'environ 5 cm Voilà comme ceci Ce bout je vais Ce bout je vais l'introduire A l'intérieur ici Comme ceci En le laissant dépasser D'un centimètre C'est donc cette partie Qui est souple Qui va venir s'adapter A la forme De notre embout Et c'est elle Qui va appuyer Vous allez me dire Mais ça ça n'a aucune tenue C'est certain Ça n'a aucune tenue Mais donc Ce que je fais Je remplis de colle à chaud Environ sur 4-5 cm Et lorsque la colle Est encore en fusion Je rentre ceci En laissant dépasser De cette façon Ça suffit pour le maintenir Et ça évitera tout écrasement Du bout de ma baguette De ma membruure Donc voilà l'astuce Qu'il faudra ensuite renouveler Avec les sections d'aluminium Adaptées Pour les transversales Et pour le haut du cerf-volant Voilà vous savez tout A vous de faire ※ de ma campagne Et puis Arrange DesCola Deux Assez Par Pack Par Par Donc voilà, notre col a maintenant durci, puisqu'elle s'est refroidie. Donc il y a plusieurs solutions. Si on a un embout qui est un petit peu lâche, comme ceci, et qui peut risquer de blesser le bout du tube en fibre de verre, donc il y a deux solutions. Soit on peut utiliser la gaine thermorétractable. Alors vous voyez, c'est une gaine thermorétractable, c'est-à-dire que c'est une gaine d'électricien qui, une fois qu'elle se chauffe au décapeur thermique, et bien va se réduire jusqu'à 5 fois moins son diamètre. Donc de cette dimension jusqu'à 5 fois moins. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'adapter complètement. Bon, celle-ci est un petit peu grosse. Je n'ai malheureusement pas le bon diamètre pour ce tube. Donc je vais à ce moment-là utiliser plutôt du gaffeur. C'est aussi un adhésif, une sorte de chatterton d'électricien, qui a un gros avantage, c'est d'être très très résistant. Voilà, et qu'il suffit pour pouvoir avoir un embout. Voilà, et vous allez venir recouvrir un petit peu, ici. Voilà, en deux épaisseurs. Voilà qui est fait. Et voilà, notre embout est fixé solidement. Donc vous voyez ici, le tube, l'embout en aluminium est fixé. Et donc il prendra, on le sent bien, d'ailleurs, il prend appui sur la partie tube cristal. Et on n'aura plus de risque d'écrasement de notre bout en tube. Donc voilà, maintenant je vais préparer, déjà pour le bas du cerf-volant, le bout, la corde, qui va me permettre de fixer cet embout. Alors, il y a plusieurs sources d'approvisionnement. Vous pouvez acheter, mais on peut toujours acheter, et ça coûte cher. Mais on peut aussi récupérer. Sachez que dans les brides de parapente de réforme, vous avez une mine d'or en ce qui concerne le bridage, avec un gros avantage. Soit c'est du Dynema gainé, qui est un très bon matériau sans allongement. Mais il y a aussi du Kevlar gainé. Donc moi, il me restait une grosse bobine de Kevlar pur. Donc je me suis fourni dedans. Alors ça, à savoir également, qu'on ne coupe jamais au ciseau ou au cutter les brides. On les coupe toujours à chaud avec un pistolet, un découpeur à bout. Voilà. Alors ici, bien sûr, le Kevlar, c'est plus compliqué, parce que son point de fusion est à plus de 300 degrés. Donc il faut vraiment chauffer fort. Mais pour tout ce qui est Dynema, nylon, polyester, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, ma bride est coupée. Et je vais donc la position à droite pour vous montrer un petit peu le principe. Donc, on passe les deux bouts dans la boucle. On fait ce qu'on appelle une tête d'alouette. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc la tête d'alouette vient se fixer sur la sangle. Ensuite, on passe les deux brins dans le trou qui a été fait dans l'embout. Et on fait un premier nœud. Alors le nœud, on le fait assez proche du bord, ce qui permettra toujours d'avoir un réglage. C'est-à-dire que si la bague est un peu longue, ensuite, on peut modifier ce nœud et puis faire le réglage. Et lorsque le cerf-volant est en tension, qu'il a volé une ou deux fois et que la toile s'est bien calée, eh bien, on peut couper à 3 ou 4 cm du bord. Alors, ne coupez pas trop près, parce que, pas parce que le nœud partira, parce que c'est un nœud de vache, donc ça tient, ça ne partira jamais. Surtout que plus ça va tirer, plus ça va serrer. Mais c'est surtout pour pouvoir éventuellement avoir encore de quoi le desserrer ou le régler au cas où. Donc voilà, ici, ceci est fixé. Ce nœud, qui est bien sûr beaucoup plus gros que le trou qui a été percé, eh bien, il ne peut pas passer à travers ce trou. Donc ici aussi, j'ai arrondi un petit peu les bords du trou pour éviter le cisaillement. Bien que le Kevlar, pour le cisailler dans de l'aluminium, c'est difficile, c'est plutôt le Kevlar qui cisaillera l'aluminium. D'où une grande vigilance quand vous faites voler des cerfs-volants, de ne pas faire n'importe quoi, à savoir que si vous êtes dans une zone où il y a des ULM, où il y a des parapentistes, des Deltas ou autres, votre fil de cerf-volant, il cassera peut-être sous le choc d'un aéronef léger qui viendra contre votre fil, mais vous en taillerez, vous pouvez sérieusement endommager une aile ou une gouverne, ou une voile de parapente. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Quand vous faites du cerf-volant, regardez bien autour de vous, n'allez pas sur les zones où il y a des aérodromes, ou des pistes d'envol ou d'atterrissage de parapente. Ça, c'est le petit conseil en passant. Je vais vous expliquer comment préparer cet embout qui va recevoir la baguette compatible, celle qui va rentrer à l'intérieur. Donc, il faut savoir que pour des questions de résistance des matériaux, ce n'est pas la peine d'enfoncer le 20 cm. 10 cm, c'est amplement suffisant. Et pour ça, on réalise déjà une première butée qui nous permettra de voir jusqu'où on va enfoncer le... Non, c'est un repère provisoire. Voilà. Donc, à 10 cm du bord, je mets du gaffeur, mais qui sera provisoire. Alors, nous aurons cet emboîtement ici. Alors, cet emboîtement va subir des efforts très importants. Donc, soit à l'écrasement, d'où la nécessité de remplir au moins sur 2-3 cm avec de la colle à chaud. Vous verrez ça après. Et ici, à l'éclatement. Donc, pour l'éclatement, pour éviter l'éclatement, moi, j'utilise deux choses. D'abord, un adhésif, un scotch armé, avec de la fibre de verre, où je vais donc enserrer le bout du tube de deux tours complets. Voilà. Deux tours. Voilà qui est fait. Et je mets, bien sûr, deux rangées. Voilà. Comme ceci. À nouveau, deux tours. Bon, là, on le sait, ça va considérablement renforcer les risques d'éclatement, mais ce n'est pas suffisant. Donc, soit vous n'avez pas pu trouver de la gaine thermorétractable d'électricien, soit là, vous pouvez mettre du gaffeur, ça marche aussi. Mais moi, je vais utiliser ça et je vais vous montrer un peu le fonctionnement de ce matériau. assez extraordinaire, quand même. Donc, je coupe un bout correspondant. Vous voyez que, très nettement, c'est beaucoup plus gros que la fibre. Alors, celui-ci, c'est un thermorétractable qui comporte une résine. C'est-à-dire que cette résine, lorsque je vais la chauffer, elle va fondre. Le thermorétractable va se résorber et enserrer le bout du tube et ensuite, il va coller. La résine va durcir et ça sera quasiment inaltérable. Donc, il faut chauffer de façon régulière. en tournant. Voilà, on voit que la résine commence à prendre. Donc, on tourne toujours. On tourne, on tourne, on tourne. On tourne, on tourne. Il va y avoir un moment où le matériau va commencer à se rétracter. Allez, on le voit tout de suite. Il commence à se cintrer. On équilibre. De part et de l'autre. On tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Voilà, on finit par le haut. Comme ceci. Alors, vous voyez, il y a une rétraction également sur la longueur. Donc, on profite qu'il est chaud pour le ramener un petit peu. Attention à ce que ça brûle quand même pas mal. Voilà, on le ramène sur le bout. Vous voyez bien. Là, ici, on le ramène sur le bout. Mais pas trop, parce qu'après, il va se rétracter. Et on voit très nettement la partie brillante qui correspond à la résine qui a fondu et qui s'est mis autour. Donc, il faut attendre maintenant quelques minutes pour que la température baisse parce que la température a fragilisé, pour l'instant, elle a fragilisé la fibre de verre qui est un peu ramollie. Il ne faut surtout pas y toucher. Donc, on attend que la température rebaisse avant de faire l'emboîtement. Pendant ce temps-là... Alors, oui, je vous montre... Regardez bien. Vous avez vu que cette section ici, voilà ce qu'elle est devenue. Vous avez vu, la rétraction est importante. Et là, on a vraiment un embout qui est indestructible. Alors, ici, on sera confronté exactement à la même chose dans la mesure où... Ici, on a fait un repérage. Voilà, 10 cm du bord. Je vais faire ma butée. Toujours la même opération. Donc, ma butée va être composée d'un cercle... Enfin, d'un doublant enroulement de scotch armé à la fibre de verre. Ensuite, je vais faire une bague qui viendra faire la butée. Voilà. Cette bague, je l'enfile ici et je vais la faire fondre. Voilà. Voilà qu'il fait. Donc, vous voyez, là, on avait une rétraction sur 14 mm et ça a bien enserré. Et ici, on est sur une rétraction à 12 mm et pareil, qui est bienvenue comprimer le tube. Avant que tout ça ne refroidisse, je prends ma colle à chaud et je vais remplir le bout du tube voilà, sur 2-3 cm. Voilà, ici. Et maintenant, il faut attendre que tout ça refroidisse. Donc voilà, on est prêt maintenant pour mettre le dernier en bout. Maintenant, nous allons pouvoir terminer la longitudinale. Ça refroidit. Donc, on peut emboîter ça ici et on peut faire le dernier le dernier en bout voilà, dont je vous avais parlé un peu plus fin, en 10 mm. Alors, je fais tous ces 3 baguettes démontales parce que je me contente enfin, je me limite à 2 mètres en longueur au niveau des sacs. parce que d'abord, ça rentre dans la soute du camping-car et puis, 2 mètres c'est encore gérable au-delà, ça pose vraiment ça commence à poser des problèmes il faut une galerie et tout donc c'est moins pratique. Donc, je me limite à 2 mètres là, ici, on va être à peu près à 1,80 m au niveau des baguettes donc ça sera très très bien. Donc, pour ça, je suis à nouveau amené à faire un embout renforcé à l'adhésif armé plus l'embout ici, qui va être en thermo-rétractable et ici, ma butée va être faite de la même façon ici avec, bien sûr la colle qui va venir remplir cette partie ici comme nous l'avons fait tout à l'heure voilà et avec un embout tube cristal qui va être enfilé à l'intérieur comme ceci vous voyez avec, bien sûr la partie qui est coupée avec un centimètre de décalage et cette partie qui viendra prendre la forme de l'embout qu'on vient de fabriquer tout à l'heure qui est ici comme ceci et puis un peu d'adhésif armé autour et un peu d'adhésif gaffeur pour pouvoir renforcer le bout de cette fibre de verre je sais bien c'est contraignant à faire tous ces petits détails mais c'est ce qui assurera la longévité du cerf-volant et éviter qu'il soit abîmé rapidement au bout de quelques envols voilà ici on a l'embout qui viendra donc s'enfiler ici et maintenant je vais chauffer les butées en thermo-rétractable donc une fois que la colle commence à fusionner et bien voilà ça se colle sur le support et ça ne bouge plus et après on tourne pour que la déformation soit bien régulière voilà qui est fait et on va faire la même chose ici voilà qui voilà qui je repère l'endroit où je vais faire mon autre blocage avec toujours un petit peu de marge pour le réglage à venir voilà et on doit être en légère tension pas trop voilà alors là on est en légère tension on peut régler par la suite et ensuite on va pouvoir bien sûr réaliser tous les transversages on va bien sûr placer ici et là mais ça ça sera pour une autre fois pour une autre fois on va bien sûr on va bien sûr on va bien sûr